Amis du jour, bonjour ! Pour vous, nous nous sommes approchés de Jean de Voste, peintre et sculpteur québécois établi en Suisse depuis une dizaine d'années. Nous nous trouvons d'ailleurs sur les marches de l'escalier menant à son atelier-galerie, situé à une dizaine de mètres du port de Beuvay. Et c'est d'ici que nous vous invitons à nous suivre dans cette rencontre d'exception. Je faisais ce qui me bouleversait, ce qui me brisait le coeur, ce qui me dérangeait. Je suis né aux Îles-de-la-Madone en 1948, d'un père pêcheur à l'époque. J'étais cinq enfants à la maison. Puis, comme c'était difficile de vivre de la pêche, on avait une mère qui était une inquièteuse. Elle a motivé mon père pour aller déménager sur la Grande-Terre. Donc, ils ont vendu leur petite maison là-bas. Et puis, mon père est venu passer quelques mois, trouver une maison, trouver un boulot comme peintre en bâtiment. Donc, ça devenait plus sécurisant. Et puis, ma mère, j'en ai entendu parler souvent, elle est partie avec ses quatre mômes, enceinte, avec tout le ménage. C'était un grand voyage à l'époque de cinq jours, par bateau. Et puis, on s'est installé tranquillement au Québec, comme ça. Alors, je peux dire que je suis arrivé vers l'âge de quatre ans. Et puis, ben là, c'était la petite école. Mais déjà, tout jeune, en deuxième, troisième année, je le savais déjà que c'était quelque chose qui m'intéressait, juste de par mon attitude. Moi, quand on me demandait ce que fait ton père dans la vie, je disais, il est peintre. Mais je posais déjà le geste... Pour moi, c'était, il est artiste peintre. Alors, je finissais par dire en bâtiment. Mais j'étais déjà... J'avais déjà cette blague-là en tête. Et puis, c'est vrai que tout jeune, je m'amusais aussi à gosser les pots de la cave, hein, des pots de la maison. Et puis, ben, je voudrais avoir quelques taloches à cause de ça. Avec raison, hein. J'étais déjà un sculpteur, tout jeune, sans trop marrant. en tant que temps. C'est toujours difficile quand on se dit qu'on veut faire quelque chose, mais on ne le sait pas. J'étais toujours dans l'école où je suivais de la peinture académique, et je me disais tout le temps que ce n'est pas ce que je veux. Alors une fois, j'ai pris tout mon travail, j'ai tout déchiré. Et puis je me suis dit à ma prof, je ne veux plus qu'on touche à mes affaires, je ne veux pas qu'on me dise quoi faire. Mais elle me dit, c'est beau, parfait, mais fais ce que tu penses, fais-le. Et là, c'est devenu compliqué de faire ce que je pensais. Alors je n'y arrivais pas non plus, je faisais des tentatives, mais je n'y arrivais pas bien. Alors j'ai continué à faire du paysage, je suis allé aux îles, j'ai fait des expositions pendant quelques années, 84, 85, 86, au musée, où j'ai très bien vendu. Mais tout ça faisait en sorte qu'il y avait une petite boule qui s'accumulait dans l'estomac. Je faisais du beau travail, mais je me disais, ce n'est pas du beau travail esthétique, c'était des belles petites performances, c'était des beaux paysages, mais ce n'était toujours pas ce que j'avais dans le ventre. Sans le savoir. Ce que je souhaitais, c'était vraiment de le dessiner, mais d'une façon libre. Parce que le dessin industriel que j'avais, l'architecture, c'était toujours quelque chose de cadré, de structuré. Puis je me disais, non, il y a quelque chose qui veut sortir quand même. Et puis j'ai commencé à prendre des cours avec différents aquarellistes. Pendant une période de 4 ou 5 ans, j'ai suivi des cours, soit au Québec, je suis allé quelques fois en voyage aux États-Unis aussi avec ces artistes-là. Et puis, après ça, pendant une période de 4 ou 5 ans encore, j'ai suivi des cours dans une académie de peinture. Donc là, j'ai dû apprendre que ce soit la musculature, le corps humain, donc la musculature, la sature. Et puis c'était quelque chose que je trouvais tellement ardu. Les natures mortes, je me disais, c'est pas encore moi, ça. Je m'éclate pas, je suis dans une structure encore rigide. Mais j'ai quand même fait ça pendant quelques années. Et puis, ben, je me suis fait jouer un tour dans le fond. J'ai fait un travail que les gens aimaient. Et puis, je me suis retrouvé dans des expositions. Je vendais beaucoup ce genre de choses-là. Tout en sachant que c'était toujours pas moi, mais je ne savais pas qui j'étais. Puis toujours en suivant les cours, finalement, je me suis inscrit à l'Université Laval dans le domaine des arts visuels. J'ai fermé les cours pendant 3 ans. Et puis là, on m'a posé la question, pourquoi tu peins ? As-tu quelque chose à dire ? Veux-tu, fait, non ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Et puis, ben, j'ai commencé à regarder ce qui me préoccupait vraiment. C'est vrai que j'avais peut-être aussi des accumulations de bébites pendant des années, de bouts de vie, de choses qui n'étaient pas encore réglées dans mon esprit, dans ma tête. Pendant 3 ans, j'ai peint. Je me suis vidé le coeur. J'ai peint toute une période que j'ai appelée la période de déchirure, des grands formats en aquarelle. qui m'ont permis de me libérer, qui m'ont appris beaucoup sur moi aussi. Et puis, ben, je ne m'en étais pas rendu compte pendant ces 3 années-là, mais j'avais changé ma peinture. Je faisais ce qui me bouleversait, ce qui me brisait le coeur, ce qui me dérangeait. Et puis, je ne cherchais pas à me dire, c'est beau, c'est léger. Ces notions-là, je ne m'en occupais pas. Je faisais, je faisais, je faisais. Et puis, ben, c'est l'accumulation. Après une soixantaine de tableaux, on a fini par se dire, avec des profs, avec des gens qui m'entouraient, ben, il y a une forme d'art qui est la tienne. Ce que tu vis, tu le mets sur ton tableau. Et puis, ben, je n'ai plus jamais été capable de vraiment revenir à l'arrière. Je ne m'étais trouvé comme personne en même temps. J'ai commencé à refaire des marines il y a une année et demie, mais c'était plus des naufrages, des tempêtes sur la mer, avec très peu de couleurs, beaucoup de blancs. Avant, j'étais beaucoup dans les noirs, je voulais voir vraiment du côté des blancs, avec très peu de couleurs. J'avais en mémoire, ça ne change pas, ça. J'avais en mémoire quand même les naufragés, qu'on parle des boat people, qu'on parle des gens à qui on vend des voyages, pas des croisières, mais qu'on les embarque sur des petits bateaux, sans savoir où ils vont vraiment se rendre, sans savoir s'ils vont arriver. Alors, c'est vrai que depuis deux ans, je suis revenu au thème de la mer. Donc, la mer qui est quelque chose de fort, qui soulève tout, qui brise tout. Il y avait aussi la préoccupation qu'on est en train de la briser, cette mer-là, avec le pétrole. Alors, je veux dire, toutes ces choses-là font en sorte que... Il y a toujours un thème qui est préoccupant, c'est pas du paysage pour faire du paysage, c'est un sujet. Il y a toujours une démarche derrière, je m'en rends compte. Il y a toujours cette espèce de volonté qui suit, qui court après. Et puis, il y a eu la période du tsunami. C'est vrai que ça faisait partie des choses, des thèmes que je développais depuis deux ans. J'ai refait quelques tableaux à partir de... à la suite de ça, mais je pense avoir été beaucoup plus loin encore au niveau de l'humain. Oui, c'est à la mer, c'est à les tempêtes, mais c'est à l'homme. C'est à l'homme naufragé. C'est l'ennui, je pense, de la mer. Et puis, c'est pour ça que j'avais hâte. J'étais plus dans... Quand je suis arrivé en Suisse, il y a dix ans, j'étais plus dans le Jura, j'étais plus dans le haut, sur les montagnes. C'est pour ça que j'avais le goût de venir... J'avais le goût de venir au bord de l'eau. Je ne savais pas si c'était vers Lausanne, vers Neuchâtel. Mais tranquillement, j'ai trouvé un atelier qui était à deux pas du port de Beuvay. Et on vient tout juste d'aménager dans une toute petite maison à deux pas de l'atelier. Et puis, je pense que tout ça, c'est la présence de l'eau qui est nécessaire. C'est mon côté insulaire qui est toujours vivant. J'ai besoin de voir l'eau, même si pour moi, l'eau, c'est des tempêtes. Mais l'eau, c'est une façon de me ressourcer, de me calmer aussi, de me détendre. Quand je suis à la maison le soir, sur le petit balcon, j'aime donc voir l'eau. Je redeviens rêveur. Je repars avec beaucoup d'énergie. C'est ça. C'est... Je pense que maintenant, je vis mon... Je vis ma vie, là. C'est pas sur une île, mais les éléments que j'ai besoin sont autour de moi. J'ai pris une espèce de recul avec ce que je faisais avant. Avant, je voyais la performance des choses que je faisais. Je trouvais ça esthétiquement beau. Je trouvais que c'était agréable. Ça rejoignait aussi. Ça rejoignait... Puisque les gens aimaient, je pense, ça aimait une notion du beau qui est connue. Maintenant, ce que je fais, c'est un travail qui est beaucoup plus intime. Je ne cherche pas à ce que le sujet soit beau, ni l'est. Pour moi, c'est pas important. Bien souvent, les gens me disent, on ne veut pas avoir ça sur les murs, c'est trop dur ce que tu fais. Cette notion-là, je l'ai oubliée. Ce qui m'intéresse, c'est l'être, c'est le sujet, c'est le personnage, c'est l'événement, c'est le fond de l'histoire, c'est le thème que je travaille. Alors, la notion du beau, elle a changé. C'est pour ça que je suis peut-être passé du figuratif. Bien, c'est pour ça, c'est pas pour ça. Je suis passé du figuratif à l'expressionnisme. Donc, un mouvement beaucoup plus libre, beaucoup plus rapide, qui me permet d'aller chercher des émotions sans le détail. C'est plutôt l'état d'âme du sujet qui m'intéresse. Alors, c'est vrai que je ne porte pas peine ça tous les jours, parce que l'état d'âme, elle n'est pas là tout le temps. Elle est là quand il y a de l'accumulation. D'événements d'énergie ou du mal-être, finalement. C'est l'ensemble-là que je travaille, que je fais de la sculpture. C'est l'ensemble-là que je fais de la sculpture.